Reims est un lieu, est une ville habité, habité d'âme, d'âme et d'esprit. Je n'y suis jamais passé sans m'y arrêter depuis ma plus tendre enfance. Je m'arrêtais tout jeune sans m'en souvenir. Puis après, voir le vitrail que mon père avait, tous ses vitraux qu'il a pu réaliser avec Chagall, qu'il a pu réaliser aussi avec Matisse. Donc on s'arrêtait à Reims. C'était un lieu, pas un lieu de passage, c'était un lieu de pause. Et aujourd'hui, 60 ans après, je reviens à Reims pour me poser pendant plus d'un an sur une restauration. C'est passionnant. On travaille sur la restauration et la recréation des vitraux de l'église Saint-Maurice. Je crois que le symbole de l'attachement de la ville pour ses citoyens, c'est véritablement ce qui a été fait avec la fontaine Subé. Plus de 100 particuliers ont répondu à l'appel aux mécénats, accompagné bien sûr des entreprises en dons, mais également en compétences, parce que la restauration de la fontaine Subé a été réalisée 95% grâce aux mécénats. C'est une première en France. Donc il y a une mobilisation, un engouement de la part des rémoises et des rémois pour leur patrimoine et pour accompagner la collectivité. On est chargé de rénover le Lucrone. Et donc pour ça, on a des équipes d'élèves qui doivent travailler sur différentes parties. On rénove quand même une œuvre d'art, donc ça nous donne envie quand même de le faire. Je trouve que c'est une démarche plutôt intéressante. C'est stressant, il y a de l'enjeu. Les élèves sont conscients que cet objet d'art, il a une importance considérable pour la ville de Reims et qu'il y a une attente considérable à ce niveau-là par rapport à toutes les remarques que l'on peut entendre ou les visites que l'on peut avoir dans notre lycée à ce sujet. Les rémois sont des amoureux de Reims, aiment son histoire, son patrimoine et sont des passionnés. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous anime, les élus et l'ensemble des habitants de la ville de Reims. Aux Etats-Unis, c'est monnaie courante, tous les grands projets d'ailleurs. Les moments ont été financés par des entreprises, par des galeristes, par des mécènes. D'ailleurs, là, on vient d'inaugurer le moment de San Francisco, ce ne sont que des mécènes. Tissus économiques, mais aussi tissus humains, des rencontres exceptionnelles. Et c'est ce que vous faites, vous, ici, à Reims. Vous faites rencontrer des mécènes avec des lieux et des lieux aux mécènes pour les rendre aux habitants. C'est exceptionnel. Invest in Reims.